Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du monde céleste, du monde de l'invisible. Lorsque nous prenons conscience qu'il y a un monde dans notre monde, et bien cela nous facilite aisément la vie lors de nos épreuves. Il faut savoir que nous sommes tous énergie. De par notre corps éthérique, de par nos corps subtils, nous sommes tous reliés les uns aux autres comme un Bluetooth. Donc certains l'appellent l'univers, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent le divin, il s'agit d'une source d'énergie divine extrêmement puissante, sur un taux vibratoire extrêmement élevé, faite d'amour, d'intelligence et de sagesse. Nous venons tous de cette même source. Donc comment est-ce que l'on peut le prier ? Vous pouvez lui demander lors de vos épreuves quelque chose, priez-le avec le cœur tout simplement, et vous pouvez aussi le voir lors d'une méditation. Il se présentera sous la forme physique qui correspond à votre état du moment. Alors je vais vous parler des archanges. Ils sont le lien qui nous relie à l'univers. Donc ils sont là pour nous maintenir en paix durant toute notre mission d'âme, durant notre incarnation. N'hésitez surtout pas à les solliciter. Ils sont nombreux, ils ont des tâches complètement différentes. Vous pourrez les retrouver sur internet. Moi je vais vous parler de Mickaël, de Raphaël, de Gabriel et de Azraël. Donc pour Mickaël, Mickaël veut dire à l'image de Dieu. Donc il représente la protection. Il protège vos biens, votre famille, votre maison, votre argent, votre travail. Enfin voilà, tous les milieux de votre vie, il peut les protéger. Lorsque vous avez un lien toxique avec une personne, dites-lui tout simplement, Mickaël, j'ai besoin de toi. Coupe ce lien qui me relie à cette personne. Coupe ce lien toxique, ne laisse passer que l'amour. Donc il va la couper avec son épée et vous n'aurez plus ce lien toxique et ces pensées désagréables qui vous hantent. Vous pouvez aussi lui demander de vous protéger par son cocon de lumière bleue, de vous placer dans ce cocon de lumière bleue. Et vous vous sentirez tout de suite apaisé. Il y a l'archange Raphaël. Raphaël signifie Dieu guéri. Donc il est le guérisseur de tous les thérapeutes, de toute personne étant dans la médecine. Il est là aussi, vous pouvez le solliciter lorsque vous avez un problème de santé ou lorsque vous avez des problèmes psychologiques. Donc il ne vous guérira pas spécialement. S'il s'agit effectivement d'une épreuve que vous devez passer, il ne pourra pas vous loter. Il pourra vous apaiser, il pourra vous apaiser toutes vos souffrances. N'hésitez surtout pas à le solliciter. Alors il a une espèce de couleur verte dans ses mains. Dites-lui, Raphaël, mets-moi dans ton cocon de lumière émeraude. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu allèges ma souffrance. Aide-moi à me guérir. Et vous vous sentirez beaucoup plus apaisé. Il peut aussi aider au niveau des animaux. Ensuite, il y a l'archange Gabriel. Donc Gabriel, il est représenté avec une trompette. Il est le messager de Dieu. Donc il est là pour, en général, pour aider à la transmission. Donc il est protecteur des enfants. Il est là pour les enseignants. Il est là pour les chanteurs, pour les musiciens. Donc il est là pour aider à transmettre des messages. N'hésitez pas à l'appeler lorsque vous en avez besoin. Lorsque vous avez besoin de trouver les mots justes. Ou lorsque vous avez des soucis avec vos enfants, pour vous faire entendre. Il est là pour les protéger aussi. Il y a l'archange Azraël. Donc Azraël, c'est l'archange de la mort au sens propre comme au sens figuré. Donc si vous avez perdu un être cher et que vous êtes dans une terrible souffrance, appelez-le. Dites-lui Azraël, j'ai besoin de toi. Délivre-moi de cette douleur insurmontable. Aide-moi à passer ce cap. Il vous aidera. Il vous apaisera votre souffrance. Et aussi, il vous aidera à avoir des signes de votre défunt. Lors d'un divorce, vous pouvez le solliciter. Lui dire, aide-moi à surmonter cette douleur. Aide-moi à passer le cap. Il vous apaisera lors de vos ruptures, avec le travail, dans l'amour. Quel que soit le domaine, il sera là pour vous aider. Comment est-ce que vous pouvez percevoir les archanges ? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez parfois, une fraction de seconde, percevoir leur ombre. Donc pour Mickaël, ça va être couleur bleu roi. Pour Raphaël, ça va être couleur émeraude. Pour Gabriel, ça va être couleur cuivre. Pour Azrael, ça va être une espèce de couleur blanche crème. Donc vous pouvez percevoir des ombres. Ou alors, vous pouvez percevoir des petites paillettes en toute transparence. qui restent un petit peu plus longtemps. Moi, je les voyais sur, voilà, quelques minutes. Ça pouvait durer trois minutes. Donc j'ai souvent vu Azrael, parce qu'en tant que médium, effectivement, je communique beaucoup avec les défunts. Donc il me vient souvent en aide. Voilà pour les archanges. Je vais maintenant vous parler de vos anges gardiens. Donc en effet, nous avons tous un ange gardien dès notre naissance. Eh bien, plus antérieur, car il nous suit de vie en vie sur plusieurs incarnations en règle générale. Donc il faut le solliciter, car il ne peut pas intervenir dans notre vie sans notre permission. En effet, nous avons tous notre libre arbitre. Donc il ne pourra intervenir si nous ne le sollicitons pas. Donc n'hésitez pas, dites-lui, mon ange, j'ai besoin de toi, par exemple, pour vendre ma maison. Et il vous aidera dans cette tâche. Par contre, si effectivement, vous lui demandez quelque chose, vous n'avez pas forcément la solution en vous. Par contre, lui, là, si votre maison ne se vend pas au moment où vous l'avez prévu, c'est qu'il y a une raison à cela. Par exemple, peut-être que la maison que vous allez acheter n'est pas encore libre pour le moment. Donc il ne vaut mieux pas que vous puissiez vendre votre maison actuellement. Enfin, il y a toujours des causes à effet. Donc quelquefois, nous, on ne les connaît pas, mais eux, par contre, le savent. Donc faites-leur confiance, c'est très important. Si vous voulez connaître le prénom de votre ange, demandez-le lui tout simplement. Vous aurez plusieurs signes sur le même prénom. Donc, je ne sais pas, ça peut être sur une vitrine d'un magasin, sur une enseigne, pardon, à la télé, sur l'ordinateur, où vous allez entendre plusieurs fois une personne qui appelle quelqu'un du même prénom. Donc, vous, voilà, vous allez réussir à connaître son prénom. Maintenant, voilà, vous pouvez l'appeler mon ange, ça ne pose aucun problème. Les signes de vos anges, ça va souvent être des petites plumes que vous allez voir comme ça, tomber comme ça autour de vous, ou alors des plusieurs papillons, ou alors plusieurs coccinelles. Ils aiment bien nous envoyer des papillons, des coccinelles ou des plumes. Voilà, donc, si vous demandez un signe à votre ange, il va vous en envoyer. Donc, n'hésitez pas à le solliciter, il est là pour ça, et sachez que si vous ne le sollicitez pas, eh bien, il va s'ennuyer parce que c'est votre ange attitré. Donc, vous avez besoin l'un de l'autre. Voilà pour les anges. Nous avons tous un animal totem dès notre naissance. L'animal totem est extrêmement important parce qu'il nous amène toute sa puissance et toute sa spontanéité lors de nos épreuves. Donc, ne pas hésiter à le solliciter. Alors, comment savoir reconnaître notre animal totem ? Eh bien, demandez-lui tout simplement, quel est mon animal totem ? Qui es-tu ? Donne-moi des signes et vous verrez dans la semaine à venir plusieurs fois, par exemple, un panda, plusieurs fois un éléphant, et vous saurez qu'il s'agit de votre animal totem. Alors, certains vont avoir, par exemple, dans leur mission de vie, besoin de force. Donc, ils vont avoir un ours en animal totem. Donc, l'ours, c'est la force et c'est surmonter les obstacles. Et ils pourront aider leur entourage aussi à surmonter leurs obstacles parce qu'ils auront en eux cette force. Certains vont avoir, ça c'est beaucoup les médiums, vont avoir la girafe. La girafe, elle est élégante et elle voit de très loin. Elle a toujours une vision d'avance. Donc, c'est la communication, c'est trouver les mots justes avec élégance pour pouvoir les retransmettre. Il y a aussi le panda. Le panda, c'est la force tranquille. C'est canaliser ses émotions, ses énergies, tout en puissance, tout en force et avec sagesse. Donc, voilà, à vous de retrouver votre animal totem et sachez qu'il nous est vraiment essentiel parce qu'il nous vient en aide avec rapidité et il nous permet de rebondir facilement lors de nos épreuves. Vous pouvez aussi avoir besoin de d'autres animaux totem dans votre vie. Par exemple, si vous avez besoin de la force du loup, de la protection, eh bien, vous pouvez demander, j'ai besoin, j'appelle un loup à moi, j'ai besoin de cet animal pour me protéger de telle et telle situation. Donc, vous pouvez aussi, au cours de votre vie, avoir affaire à d'autres animaux totems si vous les demandez. Voilà pour les animaux totems. Concernant les maîtres ascensionnés, donc, il s'agit d'un véritable trésor pour nous parce qu'ils ont vécu aussi lors de leur propre incarnation les doutes, les douleurs, les gaux, les épreuves. Ils connaissent, donc, ils sont extrêmement proches de nous. Donc, il s'agit de Marie, de Jésus, de Bouddha et de bien d'autres que vous connaissez encore. Ils sont vraiment très protecteurs et ils adorent nous venir en aide pour avoir vécu les mêmes choses que nous. Donc, ils nous comprennent très, très bien. N'hésitez pas aussi à les prier avec votre cœur. Cela suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir une prière particulière. Priez avec le cœur et ils sauront recevoir, ils sauront vous aider. Concernant nos guides, donc, ils sont un véritable trésor pour nous parce qu'ils nous accompagnent dans notre quotidien, au jour le jour, sans même que nous ayons besoin de les solliciter. Ils sont là au quotidien, tout au long de notre vie. Alors, il y a les guides de naissance. Donc, ils sont environ 4 à 5. Donc, en général, avant notre propre incarnation, nous passons un pacte avec eux afin qu'ils nous suivent tout au long de notre vie. Les guides ont eu eux-mêmes leurs propres incarnations. Donc, ils connaissent très, très bien ce que nous allons vivre. Ensuite, il faut savoir qu'à l'âge de 6 à 8 ans, vous pouvez avoir un guide qui part lui-même parce qu'il doit évoluer sur le plan astral lui aussi. Donc, et il reviendra quelques années plus tard, vous allez sentir une espèce de sensation de bien-être, de déjà vécu, une espèce d'essence, un espèce de magnétisme là qui vous propulse. Eh bien, c'est un guide qui revient à vous. Nos guides de naissance sont là pour nous faire évoluer sur le plan spirituel et évoluer dans notre vie. Maintenant, selon notre propre conscience, selon nos propres projets, nous allons attirer à nous d'autres guides. Si nous avons décidé de faire de la musique, nous allons attirer un guide qui lui-même a fait de la musique lors de son incarnation. Si, par exemple, nous avons décidé d'être flic, nous aurons un guide qui a fait la même chose. Si nous avons une tendance à être un petit peu plus voyou, eh bien, nous allons attirer à nous un guide qui sera sur le même plan de conscience que nous. Donc, il n'y a pas véritablement de bien, de mal, ils ne sont pas là vraiment pour discerner tout cela, à part nos guides de naissance qui sont vraiment là pour nous propulser. Leur mission, c'est de nous éveiller spirituellement aussi. Donc, voilà, selon votre plan de conscience, selon vos propres projets, vous attirez à vous de nouveaux guides. Alors, comment communiquer avec eux ? En général, ils peuvent nous insuffler donc leurs propres idées. Et vous pouvez avoir, je ne sais pas, un petit refrain de musique qui vient comme ça le matin au réveil, une chanson que vous n'écoutez pas forcément. Eh bien, en général, faites bien attention à ça parce que ce sont aussi des messages qu'ils nous envoient tout au long de notre journée. Donc, évidemment, nous avons nos propres idées, nous ne sommes pas les marionnettes du plan astral, mais nous avons aussi beaucoup de connexions avec eux, donc beaucoup de leurs idées, juste pour nous aider à avancer sur nos projets. Voilà pour les guides. Alors, pour nos défunts, lors de leur décès, sont happés par une lumière qui les emmène sur un plan astral. Donc, ce plan astral, on va l'appeler la salle d'attente, mais bien entendu, c'est bien plus vaste que cela. Donc, ils sont là pour se libérer de leurs habitudes du plan terrestre qui deviennent complètement obsolètes sur le plan astral. Ils sont là pour digérer leur vie et ils sont là pour prendre de nouveaux réflexes. Donc, une fois qu'ils ont passé ce cap, ils peuvent évoluer. Donc, certains vont y rester plus longtemps que d'autres. Peu importe, nous n'avons pas du tout la même notion du temps sur ces plans-là. Et le premier réflexe qu'ils auront, c'est de nous venir en aide, c'est de venir nous protéger, c'est de venir nous dire « je suis là ». Donc, vous allez les ressentir. Bien souvent, vous pouvez ressentir leurs odeurs, vous pouvez ressentir des souffles, vous pouvez ressentir des touchers, vous pouvez les capter lors de vos rêves, vous pouvez les capter dans vos pensées aussi. Ils seront de toute manière vous donner les signes qui conviennent à ce que vous pouvez recevoir, bien entendu. Ils peuvent être guides et continuer à évoluer sur différents plans, bien entendu. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le monde astral, je vous répondrai à toutes vos questions. Merci de m'avoir écouté, à bientôt !